Générique Vous êtes bien dans le 22 minuit, toute l'actu vue du sud, voici les titres de ce journal. Un incendie important a dévasté près de 25 hectares de Pined à l'ouest de Montpellier. Le feu a pris dans la matinée entre Juveniac et Saint-Georges-d'Or. Les pompiers ont mis plusieurs heures à le maîtriser. Après l'éviction du patron de la SNCM, Marc Dufour, hier, l'avenir de la compagnie s'assombrit. Au-delà des 2600 employés de la SNCM, c'est tout un secteur de l'économie locale qui est menacé. A Nîmes, le maire s'inquiète pour la Garigue. Un texte de loi, entrée en vigueur en mars dernier, modifie le plan local d'urbanisme. Certains terrains qui ne l'étaient pas devront devenir constructibles. Et puis Marseille, sa bonne mère, son Mucem et ses quartiers nord, un collectif de citoyens propose de découvrir les trésors cachés de cette partie de la ville peu fréquentée. Une centaine de pompiers, quatre bombardiers d'eau et les forces de l'ordre ont lutté plusieurs heures aujourd'hui contre le feu. A l'ouest de Montpellier, attisé par les vents violents, le feu s'est rapidement propagé dans les hauteurs de Juvignac. Plusieurs habitations ont dû être évacuées. L'incendie a été maîtrisé dans l'après-midi, mais la zone reste sous surveillance. Reportage, Grégory Hudron et Julien Dreski. Il est 11h30 lorsqu'un feu est repéré dans une comble long de l'autoroute à l'ouest de Juvignac. Les bourrasques de vent sont violentes et l'incendie se propage extrêmement vite. Les pompiers et les forces de police arrivent rapidement sur place et font face à un véritable brasier. Les flammes atteignent jusqu'à 6 mètres de haut et menacent les premières habitations. On a fait évacuer une zone pour que les habitants soient en sécurité, les personnes handicapées, les personnes âgées. La centaine de pompiers mobilisés tentent de stopper l'avancée des flammes, mais une épaisse fumée visible à des kilomètres à la ronde les ralentit. Après deux heures d'affrontements à l'aveugle, les soldats du feu sont soutenus par deux canadaires venus spécialement de Marignane, ainsi que par deux traqueurs. La situation semble s'améliorer, mais les habitants restent vigilants. Un petit peu quand même, mais c'est pour ça que je suis là, je surveille pour voir l'évolution. Mais je fais confiance aux forces de l'ordre et aux sapeurs-pompiers. Les flammes sont maîtrisées en début d'après-midi, mais l'origine de l'incendie reste encore à déterminer. Au total, 25 hectares partis en fumée en l'espace de 4 heures. Ce feu de Garrick sonne comme un avertissement, alors que le débroussaillement doit être fait avant la saison estivale. Voilà, et puis sachez qu'un autre incendie a ravagé plus de 15 hectares de forêt à Congénie, près de Saumière, c'est dans le Gard. Plusieurs habitations ont été menacées par les flammes, des flammes difficiles à combattre à cause du vent qui là aussi a soufflé fort. L'incendie a été maîtrisé toutefois en début de soirée. Dans l'actualité également aujourd'hui, un homme de 26 ans a été placé sous mandat de dépôt. Il est suspecté d'avoir tué sa petite amie à l'arme blanche. Dans la soirée de dimanche, une femme âgée de 36 ans est morte poignardée dans un appartement de la rue de l'Albijoua, quartier de la Payade. Son compagnon de 26 ans, sa petite soeur et leur père étaient présents sur les lieux du drame. Interrogés par la police, ils avaient d'abord affirmé qu'il s'agissait d'un suicide. Tous trois ont été placés en garde à vue et ce matin, le petit ami a fini par admettre avoir porté le coup de couteau fatal au thorax. Ils célébraient l'anniversaire du jeune homme et ils étaient donc tous présents. Il n'y a que son compagnon qui a porté ce coup de couteau unique, bien entendu, mais on reproche d'une part à sa soeur et à son père une non-assistance à personne en danger, puisque nous avons des éléments recueillis au cours de l'enquête qui laissent à croire que les secours n'ont pas été alertés aussitôt que possible et que ça n'a donc pas permis de sauver cette jeune femme. Et puis on reproche au père du principal mis en cause d'avoir modifié l'état des lieux d'un crime, puisqu'il reconnaît avoir nettoyé l'arme qui a servi à commettre ce meurtre. On vous en a parlé hier, le patron de la SNCM a été poussé vers la sortie, un changement qui n'augure rien de bon. Au-delà du cas de Marc Dufour, c'est son plan de relance qui a été écarté hier. Et forcément, l'avenir de la SNCM paraît plus qu'incertain. La compagnie emploie 2600 personnes avec quasiment autant d'emplois en sous-traitance. Des prestataires et des fournisseurs qui sont inquiets. Romain Perric. Ici, chaque jour, une vingtaine de personnes travaillent à la maintenance de pièces de moteur de bateau. Une mécanique indispensable pour le bon fonctionnement des navires du Grand Port Maritime de Marseille. Seulement voilà, leur principal client est la SNCM. Je suis un peu inquiet, pour ne pas dire énormément inquiet. Ça représente quand même 38% de notre chiffre d'affaires, puisque je le vérifie encore hier. Et que si ça venait à fermer, la SNCM mettrait encore en péril de nombre d'entreprises. Donc on ne tiendra pas, ça est impossible. Il n'est pas possible qu'on puisse se tenir sans la SNCM. Ou alors on diminue du personnel, on met 10 personnes, 10-12 personnes à la porte sur 20. Environ 90 sociétés sur Marseille et sa région vivent grâce à la SNCM. De la réparation navale en passant par la restauration ou encore des services dits de lingerie. Et la non-reconduction du directoire hier fait des vagues. Et ce pavé jeté dans la mare éclabousse. Le plan du four et ce qui a été mis en place, le projet qui a été élaboré, vol en éclat, et qu'il n'y a pas un autre projet qui soit aussi attrayant. Oui, c'est une bombe. Maintenant, on ne sait pas ce que se réserve Transdev. Peut-être que l'actionnaire principal a une autre solution, plus pointue, plus précise, mais on ne sait pas. Après la fermeture des chantiers navals, de la Ciotat, de la Seine-sur-Mer, aujourd'hui peut-être la SNCM, l'avenir nous le dira. De nouveaux éléments le 28 mai prochain, quand le nouveau directoire sera nommé. A l'attendant, le comité de soutien pense que la situation sera gelée le temps de la saison estivale. Et s'attend au pire dès le mois de septembre. Au chapitre social, toujours une trentaine de salariés de Sanofi s'est réuni cet après-midi devant le site montpellien du groupe pharmaceutique. Une assemblée générale destinée à informer les salariés sur le développement juridique du mouvement social qui dure maintenant depuis 22 mois. Le 5 mai dernier, le syndicat Sudchimi et quelques salariés à titre individuel ont déposé un recours au tribunal administratif de Versailles. Un recours pour contester la validation du plan de sauvegarde de l'emploi. Écoutez. Le plan qui est aujourd'hui en route est toujours aussi nocif qu'en juillet 2012. Il a été annulé une première fois en mars 2013, mais malgré ça, la direction l'a remis en place. Cette fois dans le cadre de la loi sur la sécurisation de l'emploi. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Le plan, il est toujours délétère. Il supprime toujours des emplois. Il supprime la recherche. Il rend non-père l'avenir que l'on peut avoir chez Sanofi et à Montpellier en particulier, mais aussi à Toulouse. Donc, c'est pour ça que l'on va en justice. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité ? On voit ça avec ce résumé préparé par Justine Chauvin. La journaliste française Camille Lepage a été assassinée en Centrafrique. Son corps a été retrouvé aujourd'hui dans la région de Bouar à l'occasion d'une patrouille des forces sangaristes. L'Elysée a indiqué qu'une troupe française et des forces africaines, déjà déployées en République démocratique du Congo, sont chargées d'enquêter sur place. La journaliste travaillait notamment pour Médecins sans frontières et Libération. La mort de 228 personnes aurait-elle pu être évitée ? En juin 2009, le vol AF447 Rio-Paris se crache dans l'Atlantique, au large du Brésil. Une contre-expertise établit aujourd'hui la responsabilité de l'équipage dans l'accident. Le personnel de l'avion aurait mal réagi face à un dysfonctionnement du tableau de bord. Jusqu'ici, les rapports d'enquête évoquaient des soucis techniques et des mauvaises conditions météo. Pour l'instant, seules les compagnies Airbus et Air France sont mises en examen pour homicide involontaire. Six djihadistes français ont été interpellés aujourd'hui à Strasbourg. Présumés terroristes, la police nationale les suspecte d'être partie en Syrie fin 2013. Ils seraient allés dans un camp d'entraînement pour djihad. L'opération menée par le RED et le GIPN s'est déroulée sans accroc. Les six hommes ont été placés en garde à vue à Paris. Valérie Trierweiler et Carla Bruni Sarkozy, main dans la main pour une bonne cause. Ce matin, de nombreuses femmes du monde de la politique et du spectacle étaient présentes, place du Trocadéro, pour afficher leur soutien aux lycéennes retenues en otage par Boko Haram au Nigeria. Retour à votre actualité locale à présent. Le 26 mars 2014, la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est entrée en vigueur. Une loi qui inquiète la municipalité nimoise. Le sénateur maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, dénonce la modification du plan local de l'urbanisme. Des terrains qui ne l'étaient pas vont devenir constructibles. Et la garrigue nimoise pourrait bien souffrir de la spéculation immobilière. Reportage, Olivier Michel. La garrigue nimoise est en danger. Cette affirmation, on la doit au sénateur maire de Nîmes, suite à l'entrée en vigueur de la loi Allure 2-Cécile Duflot. Une loi qui supprime le COS, coefficient d'occupation des sols et la surface minimale de construction. Sur une parcelle aujourd'hui qui ne peut recevoir qu'une construction, par exemple sur 3000 mètres carrés, on pourrait faire 6 parcelles de 500 mètres carrés. Ce qui poserait un grave problème à l'identité de la garrigue, à sa faune, à sa flore, à tout ce qui est rempli et ressèche. Applicable depuis le 26 mars, la loi fait table rase de la charte de la garrigue créée il y a 25 ans de cela par le maire alors adjoint à l'urbanisme et laisse le champ libre au propriétaire foncier. Il y a 1000 mètres pour construire, des zones où il fallait 2000 mètres pour construire et des zones où il fallait avoir 3000 mètres pour avoir une autorisation de construire. Aujourd'hui, depuis le 26 mars, ces trois seuils ont disparu. Il n'y a plus de COS, donc il va s'appuyer uniquement sur les autres règles qui demeurent, c'est-à-dire la hauteur, l'emprise au sol, les prospects par rapport aux limites séparatives pour calculer la construction qu'il peut réaliser. Ce qui fait que déjà, rien qu'en supprimant le COS, il va avoir des possibilités de construire beaucoup plus importantes qu'avant le 26 mars. Sur les 2200 hectares de garrigue devenus constructibles, 10 000 nouvelles constructions pourraient ainsi sortir de terre. Pourraient, car la municipalité gère l'attribution des permis de construire et surtout leur délai. Le sénateur-maire envisage par ailleurs un référendum, mais pas avant l'automne. Élection sénatoriale oblige. A Marseille, à présent, on a rarement vu autant de touristes. Les chiffres sont excellents cette année. Le Mucem, le Vieux-Port ou encore la Bonne-Mère sont les attractions phares. Mais d'autres sites peu connus pourraient aussi en profiter. Des visites guidées sont en effet organisées dans les quartiers nord de Marseille. A deux pas des barres d'immeubles, on y découvre des trésors bien cachés. Reportage Charlotte Palot et Léa Rio. Un bâtiment qui date quand même de la fin du 19ème. Après quelques explications historiques, un détour par la carrière de Pierre pour rencontrer un artisan de la région. La vingtaine de touristes entame ensuite l'ascension de l'Opidome des Mayans. Aujourd'hui, c'est promenade dans les quartiers nord. L'idée de faire cette balade m'a intéressé justement pour voir d'abord des lieux que je ne connaissais pas. Ensuite, cette espèce de mélange entre des gens qui ont des petites villas, c'est ça qui m'a paru un peu extraordinaire. Et à côté, les grandes cités. On prend conscience qu'en fait, on n'a pas à juger des choses, on a toujours une vie partielle. C'est pour ces raisons qu'un collectif d'habitants a créé Hôtel du Nord. La coopérative propose balades et chambres d'hôtes dans les quartiers nord. Le bâtiment plat, ça c'est le 38 de la ville, qui est sur la route de Lyon. Le but, effacer les idées reçues en montrant une autre facette de cette partie de la ville. Quand on passe dans une cité avec un groupe qui ne voit qu'il ne se passe absolument rien, c'est sûr que c'est quand même très très positif pour la mixité. Quartier de la Savine, pleine du vallon d'étuve ou encore maison cassée. Les touristes se forgent leur propre idée des lieux et les riverains redécouvrent leur quartier. Entre Verduron, ici, il y a des endroits qui sont assez fabuleux. Je crois que tout le monde a envie de garder le secret. Secret peut-être plus pour très longtemps. La plupart des touristes ont déjà prévu de revenir.